C'est une concertation, j'allais dire, la plus large possible. Il ne peut pas y avoir guère mieux comme concertation. Donc ça permet d'avoir une idée juste, qu'est-ce qu'un cours d'eau, pas un cours d'eau. Thierry Miramont est inspecteur de l'environnement. Il a rendez-vous avec le maire de la commune, un représentant de la chambre d'agriculture et un représentant de la préfecture. Ils ont une mission de terrain, mais avant de partir, un petit point sur la carte des alentours. Donc il y a une carte qui a été établie à partir de plusieurs bases de données, et donc où sont notées tous les écoulements. Une carte où figurent tous les écoulements de la commune. On doit aller les voir pour les expertiser. Objectif de la matinée, caractériser ces écoulements. On va au premier village, où on va commencer à aller voir, à expertiser les premiers écoulements, voir si c'est des cours d'eau ou pas cours d'eau. Donc l'Agence française pour la biodiversité donne appui techniquement des autres services pour dire est-ce que le lit est marqué, est-ce qu'il y a une source, est-ce que le débit est suffisant. Ce sont les trois critères sur lesquels les inspecteurs de l'environnement s'appuient pour définir un cours d'eau. Un lit marqué, une source, un débit suffisant, plus de six mois de l'année. Donc là, on regarde l'écoulement, le thalveg. Par rapport aux trois critères, là, on voit un lit qui serait marqué. On voit, alors déjà, on ne voit pas d'eau, alors qu'il a plu abondamment il n'y a pas longtemps. Et on voit quand même que la sédimentation n'est pas une sédimentation de... Ce n'est pas une granulométrie de cours d'eau, ça. Ainsi, 24 écoulements répertoriés sur la carte vont être expertisés un à un. Un élément essentiel d'un inspecteur d'environnement, c'est être observateur et être curieux. C'est des qualités chez nous. Sinon, on manque plein d'informations. Comme ici, un cours d'eau sur la carte et rien sur le terrain. Mais l'inspecteur est intrigué par un écoulement juste à côté. Mais là, ça coule plus que là-bas. Et là, on voit... Et là, ça ressemble plus à un cours d'eau. J'ai un petit cours d'eau. Non, non, mais honnêtement. Et on a... Je suis sûr que ça coule tout le temps, là. Oui, mais la fontaine, elle coule tout le temps en haut, là. C'est pour ça qu'il faut être... Ah, mais donc, il y a une source. Là, on serait un critère. La source est là, la source est là. Ah oui. Nous, on est là, c'est probablement. Eh bien, oui, c'est qu'en fait... C'est une semaine, là. Mais donc, le truc, il coule par là, alors ? Oui, parce qu'on a changé, il y a traversé la route, et on a traversé. Ah ! Ça coulait dans le chemin, et on a refait le chemin. Des travaux ont détourné l'écoulement. Reste à savoir s'il est considéré ou non comme un cours d'eau. Si c'est le cas, la loi n'est pas la même que pour un écoulement temporaire. Il y a des contraintes supérieures quand c'est un cours d'eau que quand ça ne l'est pas. Une contrainte qu'il y a sur les cours d'eau, c'est les pompages. Pourquoi ? Parce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est un bien commun, l'eau, donc il faut en laisser pour se l'aval. Donc, il y a des possibilités d'en prendre, mais avec modération, c'est encadré par déclaration d'autorisation. Les travaux, c'est-à-dire qu'un cours d'eau, c'est quelque chose de stable, d'équilibré, qu'il faut tenir en bon état. Donc ça, on ne peut pas faire des travaux, on ne peut pas les surcreuser, on ne peut pas les buser comme on veut, ou alors il faut des autorisations, des compensations. Ainsi, les services de l'État avec l'Agence pour la biodiversité ont en charge d'identifier au moins deux tiers des cours d'eau métropolitains. L'inspecteur Miramont a une autre mission aujourd'hui. Je compte jusqu'à 10, je vous dirai quand vous démarrez. Doucement, doucement. Contrôler le débit de l'Alagnon, une rivière à fort enjeu écologique, avec notamment le saumon atlantique qui remonte pour se reproduire. Pourtant, une partie de l'eau de cette rivière est détournée. On a une dérivation, on a un seuil, un barrage. Ce barrage permet de détourner une partie de l'eau de la rivière Alagnon. Donc là, on n'est plus dans une vie aquatique normale pour le saumon. On est dans un canal qui va servir à irriguer, qui va servir à d'autres usages que l'usage du cours d'eau lui-même. A l'aide d'outils de mesure perfectionnées, la police de l'environnement peut faire des relevés de débit très précis. Là, on a la façon dont le petit bateau suit la ligne de courant. Là, on a les vitesses de courant. Et là, on a carrément, chaque petit carré correspond à un débit. C'est ça qui fait le débit total à la fin. De cette façon, des infractions peuvent être observées et condamnées. Un microcentralier qui a un barrage, comme ici, mais qui a une turbine sur sa dérivation. Si pour turbiner, faire plus d'électricité et en vendre plus, il détourne beaucoup plus d'eau qu'il pourrait, et surtout qu'il assèche presque la rivière, forcément, lui, il sera pris à une infraction. Une infraction qui peut coûter jusqu'à 75 000 euros. Un tarif dissuasif pour permettre de préserver le milieu naturel. Merci. 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 Merci.